Shalom Barakha, que le bon Dieu vous protège, vous donnez la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire extraordinaire que j'ai écoutée aujourd'hui. Enfin, je l'ai oubliée et on m'a rafraîchée la mémoire avec cette histoire. Vous savez, il y a quelques temps, j'étais à Paris, il y avait un gala de rafraîchée, Shalita, pour l'Igouda Haridi. Et chaque année, lorsque j'étais présent, lorsque j'étais à Paris, j'allais pour supporter la cause, l'école du grand rabbin Raffranc Fauter. Et toujours j'étais présent. Et lorsque j'arrivais, je ne pouvais pas venir, alors j'envoyais quelqu'un qui me représente. Mais toujours j'étais présent avec les dachem. Et son fils, un de ses enfants, toujours, il avait une grande émouna de Hachamim, comme qu'il a appris de chez le papa. Il était un, qu'il a toujours, il a toujours l'émouna de Hachamim. Et lui, il n'a pas d'enfant toujours. Il venait de Maudel Barakha. Et même, il venait à Israouira, chez Rabbi Hamid Pidou, une fois ou deux fois, pour prier là-bas, pourquoi j'ai mis les dents des enfants. Il avait une grande émouna, une grande émouna. Une année, j'étais là-bas au Gala. Et il vient chez moi pour demander au Barakha. Il m'a serré les mains, il veut que je lui promets. Je lui dis, tu sais, demain je suis Saint-Dak, il y a le Brite Mila. Demain je suis Saint-Dak. Viens, tu viens avec moi à la Brite Mila. Voilà, comme ça, après que j'ai pris le bébé, lorsque tout le monde vient pour le Barakha, je te fais le Barakha peut-être avec les Hachem, ou avec les Echoud. Il y a un ami, ben c'est Hachem. Quand je vais au fond, il te donne un enfant. Il me regarde, il était un peu pensé, il pensait, il y a un problème. Non, oui, je viens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est que demain je devais prendre un train à 7 heures, parce que je dois partir à Amsterdam avec quelques rabbinies pour la cache-route. Et ce n'est pas grave, ben je prendrai le train de 9 heures. Ah ben je lui dis, ben si tu veux, tu es gagnant, tu ne vas pas perdre. Bien, bon, l'histoire pour moi est la Brite Mila, j'étais le Saint-Dak, il était là. Et je lui dis, ben Adat Hashem, il se trouve qu'il y a un avis, il se trouve qu'il peut-être que je te donne un enfant. Point final. L'histoire est la Brite Mila. Et voilà, je reçois un coup de téléphone. Il m'appelle, il me dit, merci à Hashem, à Kajvokul extraordinaire, merci que je suis venu à la Brite Mila ce matin. Je lui dis, pourquoi merci ? Il y a quelque chose ? Il me dit, oui, il y a quelque chose. Ben si je ne serais pas venu à la Brite Mila, je ne sais pas si je serais vivant. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, il peut se passer après, lorsqu'on est, après la Brite Mila, on était à la gare, pour prendre le train de 9 heures, il y avait là-bas un bandagane, il y avait là-bas, beaucoup de monde, ça crie de partout, qu'est-ce qui se passe ? Là, il me dit, le train qui a quitté à 7 heures du matin, il a percuté un autre train qu'il y a eu 32, 38 morts. Alors, vous vous imaginez, si moi j'étais dans ce train-là, je ne sais pas où j'aurais été, et j'aurais été pas mille morts, pas mille vivants, mais de toute façon, Bauch Hashem, que la mitzvah m'a protégé. Et ça, ça m'a choqué, cette histoire, parce qu'aujourd'hui, il est venu, il me l'a raconté, il me l'a rappelé. Et à part ça, Bauch Hashem, il m'a annoncé qu'il a deux enfants. Bauch Hashem, il a deux enfants. Regardez, pourquoi je raconte cette histoire ? Du mitzvah qu'on fait, on ne perd pas. On ne perd pas. Pour ça, on dit, le mitzvah qui vient en ce temps-là, on ne sait pas, quel mitzvah va être protégé de la vie, d'une gezelle que Dieu présente. On ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. Donc, il faut toujours être attaché au mitzvot. On ne peut pas savoir. Cette fête-là de Pessah, elle s'appelle la fête de quoi ? La fête de la Matzah, la fête de la libération. Mais on l'appelle Haga Pessah, la fête du sacrifice de Pessah. Et c'est quoi Pessah ? Pessah, c'est du verbe sauter. L'Hashem, il a sauté les maisons juives pour tuer, punir les premiers-nés égyptiens. Ça veut dire que dans chaque maison, il y a des premiers-nés. Mais quand je l'ai dit, là où il y a eu le sacrifice de Pessah, là où à la Mésuza, il y a du sang du sacrifice de Pessah, je saute cette maison-là. mort, mais c'est le plus important et il y a eu des égyptiens qu'ils ont fait comme les juifs. Ils ont pris du sang, ils ont mis chez eux, soi-disant, pour qu'un chef, ils sautent leur maison. Et un chef, il n'a pas sauté à leur maison. Il a touché leur enfant. Ça, ça a marqué tous les juifs. Pour ça, cette fête de Pessah, elle s'appelle la fête qu'elle a marqué tous les juifs. Ce n'est pas un repas qui a marqué les juifs. Ce n'est pas l'automne qu'elle a marqué les juifs. Ce n'est pas la liberté qu'elle a marqué les juifs. Ce qui a marqué les juifs, c'est le fait que, chez eux, à la maison, il y avait des premiers-nés et Hashem ne les a pas touchés. Il y avait aussi des premiers-nés égyptiens parce qu'il y avait des maisons où il y avait des juifs égyptiens qui habitaient. Les premiers juifs ont été épargnés, les premiers-nés égyptiens n'ont pas été épargnés. Ça, ça a choqué les vies d'Israël. Donc, c'est la raison que le mot Pessah aussi s'est sauté. Sauter, ça veut dire faire des choses rapides. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui veut sauter, il marche doucement pour sauter. Il ne va même pas sauter un pas. Mais pour sauter, il faut commencer à courir, recourir, recourir. Après, hop, tu sautes. Après, tu sautes. C'est ça de sauter. Ça veut dire que lorsqu'il y a une mitzvah qui vient vers toi, saute pour la faire. Si elle avérera une faute qui vient vers toi, saute à ne pas la faire. Et c'est ça ce que Pessah représente. Pessah représente être comme Akkadoshua Oku. Apprendre être le modèle. Akkadoshua Oku, il est le modèle. Et toi, tu coupes Akkadoshua Oku. Ça fait ça. Quand un chien, il a sauté, toi aussi, saute. Tu as aussi une avérée à faire, tu ne la fais pas. Il y a une mitzvah à faire, tu la fais, tu la sautes pas, tu la fais. Il y en a une mitzvah à faire, tu la sautes, tu ne la fais pas. Il y a une mitzvah à parler, tu sautes, tu ne pars pas. Voilà. C'est ça. Il nous rappelle une bonne qualité qu'on doit apprendre à Kachopua. Le bon Dieu vous protège. Le bonheur à vous tous, le santé. Le bonheur à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada